Carl Bourdeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes le directeur marketing et communication au sein de l'entreprise PASO, une entreprise qui fête ses 20 ans. Bon anniversaire, comme on dit, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Alors, dites-moi un petit peu, comment vous allez le célébrer justement cet anniversaire ? Je pense déjà au jeu concours, vous pourriez peut-être nous le présenter. Tout à fait. En fait, on va célébrer cet anniversaire de deux manières différentes. On va d'abord remercier nos consommateurs qui nous suivent depuis toutes ces années, depuis ces 20 ans que PASO existe maintenant. Donc à travers un jeu concours qu'on a appelé pour ces 20 ans, c'est PASO qui régale. Donc on se veut dans la convivialité aussi. Donc ce jeu, il va être relayé en magasin par des opérations que notre force de vente aura mis en place. Et puis sur nos packagings, nos packagings de pré-fou notamment. Et donc en fait, tout simplement, on a mis en jeu de nombreux cadeaux apéros à gagner. Donc un voyage dans une ville européenne avec un apéro d'exception, des apéros à domicile avec des chefs qui viennent préparer l'apéro pour vous. C'est plutôt agréable de se faire servir à domicile. Et puis des box apéros, une centaine de box apéros à gagner. Donc voilà, un jeu 100% gagnant que le consommateur peut simplement, après son achat, il va sur le site 20anpasso.com, il télécharge son ticket de caisse et découvre immédiatement ce qu'il a gagné. Alors bon, pour être sans langue de bois entre guillemets, c'est plutôt un coup marketing entre guillemets pour fêter ses 20 ans ou c'est aussi, bon, il y a peut-être le côté, on célèbre ça parce que 20 ans, ce n'est pas toujours facile de réussir à cet élan-là, finalement. Exactement. En fait, toutes les entreprises n'ont pas cette chance de pouvoir aller jusqu'à 20 ans aujourd'hui. C'est dans un environnement très concurrentiel. Donc on se veut de fêter ça, de remercier nos consommateurs pour ça. Après, il y a un autre point dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on va aussi organiser pour nos salariés, en mode un peu plus intimiste, un événement qui va être vraiment dédié aux salariés, qui se veut un moment convivial, où on va inviter tout le monde à venir passer une après-midi avec des activités ludiques et sportives et puis se retrouver à la fin avec un apéro concert, avec un petit groupe qui viendra jouer rien que pour les salariés passos. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous redonner l'histoire de cette entreprise depuis sa création en 2003 ? Bien sûr, donc en quelques mots, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Je vais essayer de le faire. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. Mais en gros, 2003, c'est deux amis qui créent la société, un fils et petit-fils de boulanger et un chef cuisinier de métier qui s'associent et qui ont l'idée de faire de la spécialité vendéenne qui est le préfou, un produit qu'on va trouver partout en France. Ils ont besoin de le démocratiser partout en France et de le vendre partout. Et donc voilà, ils vont le pré-trancher, le mettre en barquette carton prête à aller au four et le vendre en grande distribution, ce qui va permettre à tout le monde de l'acheter. Et donc petit à petit, ils vont se développer autour des Sables d'Olonne puisque c'est le lieu de création. Et ensuite, ils vont aller chercher des référencements régionaux, puis nationaux. Et aujourd'hui, Passos est présent quasi dans toute la France. Alors on n'est pas présent dans tous les magasins, mais on est présent distribué partout en France. Et oui, comme vous le dites, c'est vrai que le préfou, en fait, c'est vraiment une vitrine un petit peu de la Vendée. Je pense qu'on a tous dans nos entourages des personnes qui nous disent « Je viens en Vendée » ou « Tu viens chez nous, ramène-nous du préfou ». Et c'est ça, en fait, qui a permis peut-être cet essor de votre société ? En gros, oui, c'est vraiment le préfou qui a permis de faire ce qu'on est aujourd'hui. Cette petite innovation qui ne peut paraître rien, de vendre un produit pré-tranché en barquette. Finalement, c'est une innovation d'usage et de praticité qui fait qu'aujourd'hui, le préfou est le premier segment apéritif traiteur en grande distribution. En France. En France, oui, avec environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait à peu près 15 millions de préfou qui sont vendus chaque année en France. Donc oui, je pense que c'est grâce à ça qu'on est là. Ce chiffre d'affaires, par contre, il est uniquement sur votre entreprise. Non, là, c'est le marché. C'est le marché, d'accord. Ok, c'est pour ça que je redemande. Il y a d'autres choses aussi, puisque forcément, quand on est une entreprise, il faut se diversifier. On le voit sur notre écran, on le voit, oui, effectivement. Et on le voit également devant vous. Depuis, bon, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Le dernier produit en date, c'est une brioche, finalement. Tout à fait. On a lancé, là, en avril dernier, les petites brioches apéro. Donc, je ne sais pas où je le montre. Vous pouvez le montrer, là, effectivement. Voilà, les petites brioches apéro. Donc, c'est des petites briochettes, en fait. Je les ai sorties de l'emballage aussi, pour qu'on puisse mieux voir. Mais c'est des petites briochettes, en fait, qui sont collées les unes aux autres, où chacun vient, finalement, séparer sa brioche, passer ça dans... tremper dans une sauce au fromage alimentaire, en l'occurrence, et déguster ça. Donc, c'est un produit très convivial. C'est un peu une nouveauté aussi d'usage. C'est sucré-salé, un petit peu. Oui, du coup, un petit peu sucré-salé. Et vous alliez dire, c'est une nouveauté en termes d'usage, parce que... Le côté un peu adipé, en fait. On est vraiment dans le partage, et ça, c'est ce qui plaît aussi aux consommateurs, aujourd'hui. Mais, en fait, finalement, quand on observe bien, la brioche, le préfou, il y a quand même un dénominateur commun. On reste quand même sur des produits qui font la marque et le territoire un peu vendéen. Donc, c'est aussi un choix que vous faites, vous, à Paso, parce que vous auriez pu aussi vous diversifier vers d'autres produits. Oui, alors, on l'a fait, on s'est diversifié avec d'autres produits. Aujourd'hui, on a un autre produit qui est un produit phare chez nous, qui est le mini-burger, qu'on a lancé. Moins vendéen, effectivement. Oui, qui est moins vendéen, on va dire, mais qui est sur une base de brioche. C'est un buns brioché, en fait, qu'on utilise pour faire nos mini-burgers. Et donc, ça, on l'a lancé en 2012. Donc, oui, à la fois, on vient avec des produits qui sont un peu des spécialités vendéennes, mais pas que. Et justement, est-ce qu'il y en a d'autres des spécificités à être une entreprise vendéenne ? Est-ce que le territoire vous permet certaines choses ? Parce que, je ne vais pas vous mentir, on pense aussi à Sodebo, qui, dans un autre contexte, dans un autre registre, a aussi de très bons chiffres. Donc, finalement, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne sur ce territoire. Oui, alors, je ne saurais pas vous dire, peut-être, l'entrepreneuriat de la Vendée. Enfin, voilà, il y a vraiment un esprit d'entrepreneuriat en Vendée. Après, j'avoue que ce n'est pas une question très simple, mais... Et si, c'est pas un problème. Parce qu'on pense aussi à Fleury-Michon, qui, pareil, là aussi, on est sur des produits, en fait, à manger, qui sont plus ou moins déjà préparés. Et on le voit bien, en fait, sur ces trois exemples, ce sont des choses qui fonctionnent. Bon, si vous n'avez pas de réponse, vous en aurez peut-être une pour celle-ci, par contre. Qu'est-ce qui, pour vous, va être important, maintenant, pour le développement ? Parce que c'est bien de fêter ses 20 ans, de regarder dans le rétro, mais il faut avancer. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que... Alors, je le disais, il y a environ 15 millions de préfous qui se vendent chaque année aujourd'hui. Maintenant, en fait, si on regarde, il n'y a que 14% des foyers français qui, aujourd'hui, achètent du préfou une fois par an, au moins une fois par an. Donc, c'est encore peu. C'est-à-dire qu'il reste 86% des foyers français à séduire. Donc, on a encore un gros travail à faire là-dessus. Donc, on va le faire à travers la diffusion de nos offres en magasin, à travers notre force de vente. Et puis aussi, par la communication. Parce que, finalement, il faut qu'on... Il n'y a que 50% des Français qui savent ce qu'est le préfou. Donc, on a besoin de le faire connaître. Donc, voilà, notre premier enjeu, c'est ça. C'est vraiment de démocratiser ce produit vendéen dans toute la France, que tout le monde le connaisse et que tout le monde ait envie de l'avoir à l'apéro. Sachant qu'il y a donc cet aspect-là, mais aussi, je présume aussi, de monter un petit peu en gamme sur 5 ou 7 ans, si j'ai bien compris. Tout à fait. En termes de chiffres, effectivement, on ambitionne de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 5 à 7 ans. Et ça, on va le faire d'abord par la démocratisation du préfou, ce que je vous disais, par la démocratisation des mini-burgers, par la réussite du lancement des brioches et puis par tout un tas d'innovations qui sont encore en cours de développement et dont je ne vous dirai pas plus aujourd'hui. D'accord. Mais il y a bien donc encore des projets parce qu'encore une fois, on est dans cette idée où on est obligé de trouver de nouvelles choses. Oui, oui, tout à fait. On a besoin, en fait, aujourd'hui, d'innover. Alors déjà, l'ADN de PASO, c'est un peu l'innovation. On l'a dit, c'est le préfou. Voilà, comment est Né PASO ? C'est une innovation d'usage. Les mini-burgers, c'était une grosse innovation. Ces produits-là, ce sont des innovations. Mais on a besoin aussi de continuer à innover pour s'adapter, finalement, aux nouvelles attentes des consommateurs, aux nouvelles attentes de nos clients et puis pour faire face aussi à nos concurrents qui sont parfois très, très gros. On a de très gros concurrents en face de nous qui font parfois dix fois plus gros que nous et qui ont donc beaucoup de moyens d'avoir des nouveautés. Donc, on a besoin, finalement, de continuer d'apporter de l'innovation pour peut-être en faire des incontournables de demain comme le centre préfou aujourd'hui et les mini-burgers. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Karl Bourdeau, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501